Bonjour ! Comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve dans... Ça fait combien de jours qu'on est au Japon ? Ça va faire quasiment une semaine. Une semaine les amis qu'on est à Tokyo, le temps passe vite. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Didier nous quitte. Didier rentre à la maison, Didier va retrouver Chippy. Donc là, on va se préparer tout ça. On va avoir un peu de temps je pense pour aller manger un beau à mon avis. Et ensuite, je ramène Didier à l'aéroport. Mais je ramène Didier à l'aéroport, mais je récupère quelqu'un d'autre. Oui ! C'est-à-dire que les deux prochaines semaines, je ne vais pas les passer toute seule. Il va y avoir quelqu'un avec moi. Je ne vous dis pas qui c'est tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà deviné. Peut-être que je l'ai déjà dit en story insta. Soir probable d'ailleurs. Mais du coup, voilà. L'aventure continue sur un tournant beaucoup plus travail cette fois. Puisque là, du coup, on va aller voir les producteurs, aller à leur rencontre, discuter avec aussi les fournisseurs, les nouveaux produits. Enfin, vraiment toute la partie travail-rencontre pour nos kamachas que je suis vraiment très contente de faire. Parce que moi, j'ai envie de les voir, les gens avec qui je travaille toute l'année. Donc, voilà. Là, je vais péter mon bouton et je vous retrouve pour le maquillage. J'en ai marre. Donc, regardez-moi cette tête. Là, vraiment, je sais que jusqu'à ce que je rentre à Marseille, ça va être la floraison de boutons. Parce que j'ai une hygiène de vie dégueulasse. Voilà, tout simplement. Donc, aussi, je ne vous ai pas dit. Mais du coup, il nous reste encore trois nuits à Tokyo. Et en plus, et ensuite, on va à Kyoto. Franchement, je n'ai pas hâte de partir de Tokyo parce que vraiment, j'adore la ville. Par contre, j'ai hâte de quitter ce Airbnb. Je ne sais même pas comment. Enfin, là, il y a Léo qui va partir. Donc, ça va libérer de l'espace. Mais il y a quelqu'un avec sûrement encore plus de valises qui va arriver. Je ne sais pas comment. On va se démerder. Mais bon, on va s'adapter. Bon, bah littéralement, le pouvoir du maquillage, quoi. Regardez, j'ai réussi à tout cacher. Très fort. Mais je pense savoir, finalement, pourquoi j'ai cette irruption de boutons. À mon avis, c'est parce que j'ai mes règles. Donc, je vais mettre ma petite culotte de règles. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis en collaboration avec Evenco dans cette vidéo avec qui je travaille déjà depuis quelques années. Alors, les amis, Evenco, c'est une marque française de culottes menstruelles qui propose des modèles vraiment très confortables. Moi, personnellement, là, j'ai pris avec moi deux modèles parmi ceux qui sont les plus vendus sur le site. Donc, on a la culotte plutôt classique. En plus, elles sont super mignonnes. Il y a des petits détails comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, on a un autre modèle encore plus féminin, je dirais, qui est le tanga. Ici, on a quelque chose de très fin. Donc, vraiment, si vous voulez mettre des jeans ou autre, vraiment, ça passe super bien. On a vraiment beaucoup de finesse. Et elle est tout aussi efficace. Moi, je les garde vraiment pendant 12 heures. Je m'en ai déjà arrivé de faire nuit plus journée quand vraiment je suis en rush. Et j'ai encore pris un autre modèle de la culotte avec moi. Donc, j'en ai trois en tout. Ça fera complètement l'affaire parce que je les mets en machine et c'est OK. Je vais vous montrer comment elles sont essayées. Donc, ici, nous avons la culotte. Donc, vous pouvez constater qu'elle fit super bien. Donc, on n'est pas trop serré quand même à l'intérieur. Vraiment très confort. Et le rendu, il est vraiment canon. Et ensuite, on a le tanga qui est clairement mon modèle préféré pour la journée que je vais d'ailleurs porter maintenant. Je vais mettre une petite jupe. Et comme ça, je vais vous montrer comment ça rend avec la jupe. Et voilà, j'ai mis une petite jupe avec un petit tricot comme ça. Et franchement, ça, c'est la jupe mais idéale que je mets quand je suis indisposée ou quand je voyage et tout. Parce qu'elle est méga confort. Et franchement, on ne voit rien. C'est parfait. Bon, je vous l'ai déjà dit à multiples reprises. Mais moi, maintenant, ça va faire au moins 3-4 ans que je ne mets plus que des culottes mensuelles. J'ai testé une fois. Je ne suis plus revenue en arrière. C'est le bonheur. Vraiment, j'adore ça. Donc, j'ai une offre très intéressante mais vraiment très très intéressante à vous partager sur Evenco. Le but d'Evenco, c'est de populariser la culotte mensuelle quitte à réduire finalement la marge qui se font sur les produits. Donc déjà, ils proposent en ce moment pour les 5 ans d'Evenco, moins 60% sur absolument tout le site. Et avec le code STELLE, vous avez moins 30% supplémentaires qui sont cumulables. Donc, je vous laisse imaginer la remise de dingue que vous avez sur les culottes. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, de tester les culottes mensuelles, je vous invite à le faire. Je vous invite donc à aller checker ça en barre d'infos. Et Didier et moi, on va aller manger nos petits sushis. Étant donné que c'est le dernier jour de Didier, vous vous doutez bien que c'est lui qui va choisir le programme. Léo, où veux-tu aller ce midi ? Est-ce qu'on peut admirer la petite tenue, la même que tous les jours ? Là, on va aller manger les sushis qu'on avait mangés, je crois, dans deux vlogs précédents, un truc comme ça. Parce que vraiment, Léo avait adoré. Bon, et bien, c'était excellent, comme d'habitude. Là, on se promène dans les rues de Shibuya. Il fait un soleil extra, il fait trop beau. Et on va manger un petit dessert. Quelque chose de sain. Bien sûr, évidemment, évidemment. Étant donné qu'on est samedi, qu'il fait super beau. Il y a un monde dans les rues, c'est affolant, vraiment. J'espère qu'on va pouvoir manger une petite crêpe, Ibizou. Je n'en doute pas. Allez, on retourne à 4D Shibuya Street. Allez, Ibizou, on va prendre sa crêpe. Et bien voilà, petite crêpe pour Léo. Régale-toi, Ibizou, régale-toi. C'est technique. Elle est bonne. Bravo. Il y a plein de crêpes. Moi, je ne suis pas très crêpes et chantilly. Il n'y avait que ça. Donc, je n'en ai pas pris. Mais on va... Oh, putain, il y a du vent. On va retourner au truc des Doriakis. Et je vais m'en prendre là-bas. Nous y sommes. Il n'y a personne, c'est trop cool. Il y a plein de matcha qui ont l'air trop bons. J'hésite entre celui-ci. Red bean paste. Donc, ça doit être un peu sucré, pas trop mal. Et j'hésite carrément avec la glace. Et alors, on a repris le même que la dernière fois pour Didier. Moi, j'ai pris celui-ci au matcha. Et là, les gars, j'ai pris la full glass matcha. Un truc de fou, quoi. Bon, je n'ai pas résisté. J'ai déjà commencé à taper dedans. Très bon. Je pense que ce qui est vraiment bon, c'est le pancake en lui-même. La framboise aussi, c'est très bon avec. La fraise. C'est de la fraise aussi ? Oui. Mais attendez de voir la boisson. Alors là, côté boisson, on a un truc, les gars. Ah oui, il y a le red bean, là. C'est bon avec. Le red bull ? Non. C'est bon ? Oui. Ça a un bon goût de matcha. C'est très sucré. Ouais, donc je ne sais pas si tu aimes trop, du coup. Si, mais tu ne bouffes pas ça tous les jours, quoi. Attends, ça, je ne sais pas ce que c'est. Tu as de la pâte de mochi ? Ah, d'accord. Non, c'est bon. Non, c'est très bon. On est retourné aussi au parc de Shibuya, où il y a tous les cerisiers en fleurs. Donc, on va se prendre une petite boisson pour se poser dans le parc. Bon, du coup, on est de retour dans le parc une semaine plus tard. Et effectivement, ce n'est pas la même. Et les cerisiers, ils ne sont plus... Enfin, ils restent un peu, quoi. Mais clairement, ça n'a rien à voir avec la semaine dernière. Vraiment rien à voir. Ils ont perdu pas mal leurs fleurs, quoi. Bon, du coup, petit Doritos. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pour Léo. On n'a pas pensé à prendre une bâche, en fait. Non, ouais, du coup, on s'est posé sur la table. Et moi, j'ai pris un Coca Zéro. Petit Coca bien frais. Il en reste un petit peu, quand même. Il en reste un peu. Évidemment. Je m'en suis mis plein la jupe. Voilà, c'est le moment pour Didier de faire sa release. Qu'est-ce que tu en penses de ce départ, Ibidou ? Je trouve que c'est bénéfique pour notre couple. T'es coup. Difficile de refourguer un max de mes trucs dans sa valise. Comment ça ? Bon, je vais déposer Ibidou à l'aéroport. J'ai chargé un max les valises de Léo avec mes affaires. Regardez, il n'a que ça pour 15 jours. Et puis bon, la prochaine fois que je re-rentre dans ce Airbnb, ce sera avec quelqu'un d'autre. Bon, je viens de dire au revoir à Didier. Voilà, un petit pincement au cœur, franchement, quand même, de le laisser rentrer tout seul. Et là, je cherche mon nouveau guest. Bon, nous sommes rentrés à la maison avec notre nouvelle invitée du séjour. Bon, nous sommes avec Marie-Jo, qui refuse d'apparaître en caméra parce qu'elle sort de l'avion et que là... Il y a une très grosse journée. Là, non, quoi. Voilà, là, non. Une très grosse journée, très grosse journée, très grosse nuit. Et puis, bon, bah écoutez, nouvelle valise, quoi. On va essayer de s'en sortir. Hein ? Voilà. Bon, du coup, on va faire découvrir à Marie-Jo les ramens. Et donc, l'an dernier, on avait mangé dans un super resto de ramen qu'on n'a pas encore fait... Enfin, qu'on n'a pas fait, en fait, depuis qu'on est arrivé ici. Donc, bah, c'est l'occasion. C'est un peu les trucs, les ramens, vraiment, dans des endroits très locaux. Alors, du coup, on est arrivé aux ramens. Et, en fait, on choisit ici, on bip, on paye. Ensuite, on attend là-bas et on va manger là. Donc, on va prendre deux spéciales ramens. Bon, bah, ça y est, du coup, on a trois tickets. Donc, deux ramens et on a pris des gyozas. Et, en fait, on donne les tickets. Puis, ensuite, ils nous serviront. Bon, bah, ça y est, le tout premier ramen. Oh, putain, ma mère, elle ne sait pas manger avec les bagues. Elle nous a fait un tortellini, là. Oh là là. C'est vraiment trop bon. Ton premier ramen, c'est bon. Même le poulet, il est trop bon. C'est du porc, je crois. Végeux. Bon, je vais me prendre un petit dessert au Family Mart. C'est pas de la grande gastronomie, hein. Mais bon, que des petites merdes, maman. Tout ce que tu détestes. Là, je ne vous raconte pas, on est samedi soir. Il y a un monde de dingue. T'es pas trop choquée, maman, ça va ? Il y a un monde de fou. Et je me suis pris un petit truc hyper healthy à manger. Bon, on vient de rentrer à la maison. On a posé nos petites affaires et on a pris la décision pour cette nuit de dormir dans le même lit. Parce que celui-ci, en fait, déjà, j'ai l'impression que c'est même pas un vrai lit. Et on n'a même pas... Enfin, j'ai pas les draps. Il faudrait que je les demande parce qu'on n'a pas les draps. Donc, on va dormir dans le même lit. Elle, elle a peur que je prenne toute la place. Et moi, j'ai peur qu'elle ronfle. Non, je ne ronfle pas. Je ronronne. Et pas toujours. Ronronne un peu trop fort quand même, hein. Non, 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 non. On verra, on verra. Cette nuit, ça va servir d'exemple. Et ensuite, il nous reste trois nuits ici, de toute façon. Ensuite, on va à Kyoto. Et là, on aura vraiment chacune notre lit. Enfin, j'ai fait exprès de vraiment prendre des trucs adaptés. Bon, je pense qu'on va refaire des choses que j'ai déjà fait ici, du coup, pendant les deux jours. Comme ça, je pourrais lui montrer un petit peu les endroits que j'ai le plus aimé à Tokyo. Et en plus, il va faire beau. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, il faudra-tu qu'on prenne le temps de travailler un peu ? Elle est venue pour travailler et elle est venue là pour bosser, hein. Quand on dit travailler, du coup, c'est sur Nokamacha. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser. Et puis, je vous retrouve demain matin. Je vous ferai un petit débrief de... De la nuit. De la nuit. On appréhende. Toutes les deux. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Petit réveil à 9h ce matin. Marie-Jou a très mal dormi. Du coup, moi aussi, j'ai senti qu'elle bougeait, qu'elle n'arrivait pas à s'endormir. Mais pas trop de ronflement cette nuit. Vous n'allez pas trop comprendre pourquoi je dis cette nuit, première, deuxième. Bon, je vous expliquerai après. Un petit téveur gingembre citron vert de bon matin. Bah, du coup, là, ça va être notre dernière journée pleine ici. Parce que demain, on prend le train pour aller à Kyoto. Donc, ça va être trop cool. Il fait un teint de dingue. Regardez ça. Il n'y a pas un nuage, là. Nickel. Je bois mon petit thé et en même temps, je vous explique un petit peu pourquoi je vous ai pris, là, pour cette vidéo. Le jour d'après. Alors, c'est pour une raison qui n'était pas prévue à la base. C'est qu'en fait, hier, j'ai fait le tri dans mes fichiers. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait la demi-journée. Alors, franchement, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je ne sais pas si c'est moi qui ai supprimé des trucs qu'il ne fallait pas. Certainement. Mais voilà, il me manque, en fait, la demi-journée. Donc, je me suis dit que j'allais vous l'expliquer un petit peu. Et qu'ensuite, pareil, j'allais vous expliquer ce qu'on avait fait l'après-midi. Et comme ça, je vous mettrai quelques éléments au montage pour que vous puissiez voir. Mais en gros, ce que je n'ai pas pu filmer hier matin, en fait, on se levait tranquille. On est allé chez Blue Bottle. C'est un café que j'aime beaucoup. On a pris un petit-déj là-bas. Et ensuite, on est allé voir le parc de Shibuya. Vous savez, celui où j'avais filmé les chiens dans le vlog encore d'avant. Bon, ben là, on ne va pas dire qu'on était déçus, mais il n'y avait quasiment plus de cerisiers en fleurs. Donc, à la suite de ça, on est allé visiter le temple qui était juste à côté du parc. Et ensuite, on a décidé d'aller vers le deuxième parc qui est à Shinjuku, que je vous avais déjà montré en vidéo, qui est un très beau parc. Du coup, là, on s'est arrêté sur le chemin dans un petit café. Donc, on a pris un petit matcha. Et en plus, on a rencontré une Française qui était super sympa. Alors, du coup, on va se poser dans... Vous savez, c'est le petit café qu'on avait déjà fait une fois ici avec Léo. Donc, j'avais juste pris un café. Et là, on va prendre un petit matcha parce qu'ici, c'est bon, il y en a. Donc, c'est parti. On s'est toutes les deux prisé un matcha. Ma mère l'a pris chaud. Moi, j'ai pris froid. Et on a croisé une Française. Donc, ma mère lui a raconté absolument toute ma vie. J'ai tout expliqué. J'ai eu le malheur d'aller aux toilettes. Elle l'a accaparée. Elle lui a raconté toute ma vie de la cette. Mais non, mais elle était contente de rencontrer des Français. Et là, en plus, elle va partir cinq semaines à Séoul. Et à la suite de ça, on est allé au parc. Et là, ça a été la surprise vraiment très, très sympa. Puisqu'on a vu vraiment beaucoup de cerisiers en fleurs. Donc, je vous laisse avec les images parce que ça va parler d'elles-mêmes, je pense. Et bien, on a quand même des beaux cerisiers ici. Voilà. Ma mère, elle va pouvoir voir des... Elle est déjà en train de prendre des toques. Putain, elle va pouvoir voir des beaux cerisiers. Et là-bas, pareil, il y en a plein. Donc, on va y aller. Ensuite, on s'est arrêté dans le centre de Shibuya pour manger des gyozas. Parce que ma mère avait faim. Et voilà. Et ensuite, on est passé vite fait à la Sakura Street pour voir s'il restait quelques cerisiers en fleurs. Mais il n'y avait vraiment plus rien. Donc, c'était fini. Et donc, à la suite de ça, on est rentré. On s'est posé un petit peu. Et puis, on est allé manger dans un resto qu'on voulait tester depuis un moment avec Léo. Mais qu'on n'avait pas pu tester. C'est un resto, en fait, un peu de viande. Et ça s'appelle Yoshi. Et franchement, c'était délicieux. On est devant. Il y a un peu de monde. Mais je pense qu'on va pouvoir y manger. Par contre, la carte, on ne comprend rien. Oh là là. On ne comprend pas. Franchement, l'accueil dans le resto, il est extra. Je pense qu'on va vraiment bien manger là. La sauce. Ok. On les voit là. Oh là là, ça a l'air bon. Oh là, ça a l'air bon ça. Donc, voilà un petit peu pour la journée d'hier qui était une journée vraiment cool et réussie. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire quelques autres visites. Maman, elle va faire quelques petits magasins. Donc, on verra bien ce qu'on fait. Petit match à maison. Maman, tu n'utilises pas la spatule là. Je ne sais pas. Tu fais ça, mais n'importe comment. On a acheté ce lait hier. C'est un amande. Moi, je ne suis pas fan. On n'a pas trouvé d'avoine. Donc, qu'est-ce que tu en penses à moi ? Moi, j'aime bien. Moi, je crois que je vais m'en faire un pur pour me donner juste de l'énergie. Moi, j'aime bien. Après, moi, j'ai mis très peu de lait végétal. Tu en as mis beaucoup là du lait, frère. Ça fait bouc, 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 bouc. Je l'ai entendu. Non, non, mais je n'en ai pas mis beaucoup. Je t'assure. Ah ouais, c'est bon. Je ne m'attendais à pas aimer avec l'amande, mais en fait, ça va, c'est bon. Petit enchanteur. Authentique. Je vous préviens, on boit un matcha avant d'aller boire un matcha. Tu connais des folles. Il faut qu'ils se détendent encore un peu le fou. Il y en a qui demandent si c'est normal que ça s'ouvre au milieu. Oui, c'est complètement normal. Et en fait, il finit par s'ouvrir au fur et à mesure des utilisations. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est cassé. C'est le processus de mûrissement naturel du fouet, du bambou à la vôtre. Ah, mais tu le bois pur comme ça. Il est très bon là. Ça me donne juste un petit shot d'énergie. Parce qu'on va aller en boire un latté. Je n'ai pas envie de reboire un latté. Et du coup, évidemment, les petits kits sont disponibles sur le site Noka Matcha. D'ailleurs, c'est la façon traditionnelle de boire le matcha. En bas, ça ne se boit pas du tout en latté. Ça se boit comme ça, pur. Bon, les copains, maintenant que je suis pleine d'énergie, il est temps pour moi de vous montrer le fameux sac que j'ai acheté dans ma dernière vidéo. Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir pu vous le montrer dans la précédente vidéo. Comme je vous l'avais dit, on était rentré à 3h du mat. Est-ce que vous êtes prêts ? Je l'ai acheté dans une boutique vintage, du coup, qui est assez réputée à Tokyo. Donc voilà, je suis plutôt sûre de la boutique dans laquelle je l'ai acheté. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut pour l'authenticité du sac. Il faut savoir que je vous l'avais déjà dit, mais Tokyo, c'est une ville où il y a énormément d'achats-reventes de luxe. Voilà, les gens à Tokyo sont des très gros consommateurs de luxe. Et j'avais parlé aussi avec une japonaise qui m'avait expliqué que c'est vrai qu'ici, ça se faisait beaucoup que les hommes offrent des sacs de luxe à leur femme ou à leur maîtresse. Voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, on peut trouver de façon très très simple énormément de sacs Chanel, assez anciens, très vintage, en excellent état pour un prix plus abordable qu'en France. Un sac Chanel en France neuf, un timeless, ça coûte 10 300 euros, ce qui est complètement hors de prix. Bah écoutez, je vais vous présenter le lien, je vais vous dire combien je l'ai payé, un peu toutes les infos. Donc déjà, je n'ai pas eu la boîte. Vous savez, j'ai eu le sac, mais je n'ai pas pu avoir la boîte, elle n'était plus dispo. J'ai eu tout de même le petit tote bag Chanel, voilà, un peu à l'ancienne. Et c'est parti, je vous montre la bête. Non mais alors, je vous laisse admirer à quel point il a été parfaitement entretenu. C'est l'état le plus neuf qu'on peut trouver. Voilà, il y a des rangs en fait, il y a rang A, B, C et tout. Moi, c'est le rang A, vraiment, c'est le top du top que j'ai réussi à avoir. C'est un modèle qui, à mon âge, il date de 1997, donc très 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 ancien. Et pourtant, il est bien mieux conservé que moi. Donc je vous montre là, on voit avec les reflets qu'il n'y a aucune rayure. On est sur un cuir lisse, donc c'est les cuirs qui sont quand même les plus fragiles, mais je le trouve beaucoup plus beau que le cuir grainé. Regardez les coins, ils sont en parfait état, en dessous aussi. Derrière, pareil, il est nickel. Et, très importante, la boucle ici. Voilà, on voit la boucle, elle est absolument pareillée. Elle est complètement neuve. J'en ai vu beaucoup d'autres qui avaient la boucle très 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 abîmée à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Je pense que ce sac a été porté, genre peut-être une fois ou deux, mais pas plus. À mon avis, il a été conservé dans un placard pendant toutes ces années parce qu'il est vraiment nickel. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc, la seule trace d'usure que j'ai trouvée, qui est due finalement à cette petite fermeture éclair, notamment ça, c'est ici. Vous voyez, ça a fait des petites traces. Et ça a été un élément qui m'a permis de faire quelques petites négociations. Vraiment, j'en ai pas loupé une. Et donc, l'intérieur, il n'y a aucune trace de rayure. Vous voyez, il y avait beaucoup de sacs où il y avait des rayures. Ça peut être les doigts, les ongles, les clés, peu importe. Là, il n'y avait aucune. Donc, vraiment, il est en parfait état. Il est vraiment nickel. C'est un sac. Je vous avais dit que celui que j'avais vu la dernière fois, il était à 3300 euros. Alors, celui-ci coûtait 1000 euros de plus. Voilà, puisqu'il était bien bien mieux entretenu. Donc, l'état, là, il est impeccable. Le sac est parfait. A savoir que c'est un sac, à partir du moment où je repars avec, il prend déjà en valeur. C'est-à-dire que si j'arrive à le conserver dans un état vraiment impeccable comme celui-ci, bon, j'en suis pas certaine, mais voilà, je peux même le revendre plus cher en France. Donc, c'est un sac qui prend de la valeur. Je ne l'ai pas acheté en ayant l'objectif de le revendre, puisque j'ai envie de le porter. Je pense qu'avec moi, il va y avoir quand même beaucoup plus d'usure que l'état dans lequel je l'ai récupéré. Enfin, je l'ai acheté plus tôt. Donc, voilà, mon nouveau baby. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on va l'inaugurer, même si je n'ai clairement pas le mettre tous les jours. J'ai envie vraiment qu'il reste un sac d'occasion, un beau sac dans lequel je vais porter vraiment. Je n'en sais rien pour aller au restaurant ou quoi. Donc, voilà. Aussi, je pense que je vais conserver ce petit truc pour que le sac ne s'aplatise pas, qu'il y ait toujours quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, la seule chose que je n'ai pas eue, c'est la carte d'authenticité, parce qu'en général, quand c'est des sacs très anciens comme ça, les cartes sont perdues. En revanche, le plus important, c'est le petit stickers. En fait, à l'intérieur, il y a un petit autocollant. Ouais, voilà, il est là, là. Un petit autocollant qui permet de voir le numéro de série, l'authenticité du sac. Mais les vendeurs m'ont dit que je pouvais aller le faire vérifier directement dans une boutique Chanel, qui va prouver que c'est un vrai, chose que je pense que je vais faire. Ou même sur Internet, je crois que vous pouvez le faire. Puis, elle m'a dit, s'il y a un quelconque problème, on vous le rembourse. Mais bon, vu la réputation de la boutique, je ne suis vraiment pas inquiète. Donc, voilà, on va aujourd'hui le mettre. Je vous avoue, j'ai trop peur de le riller avec mes gros ongles, là. Donc, je vais vraiment prendre soin. Il est magnifique. Magnifique. Regardez, trop joli. Je vous montrerai en entier tout à l'heure. Et juste avant de partir, c'est vrai que c'est Marijou qui m'a dit de faire ça et que je n'y pense jamais. Mettre de la crème solaire sur les mains. C'est l'endroit qui se voit le... Enfin, c'est là où l'âge, finalement, si tu te retapes la façade, se voit incontestablement et fait des tâches surtout. Mets de la petite crème solaire sur les mains. Bon, ça me fait un peu chier toute cette crème sur les mains quand même, mais bon, c'est pas grave. Mais je lui disais que je ne comprends pas pourquoi les marques ont des crèmes pour les mains. Pas des crèmes avec SPF, quoi. Là, je l'ai porté en crossbody. D'ailleurs, c'est un peu la différence entre les neufs et les vintage. C'est que je crois que les vintage tombent beaucoup plus bas en crossbody. Celui-ci, la lanière, elle est, je crois, moins longue. T'aimes bien, non ? Ah oui, c'est super joli. Tadam ! Super joli. Qu'est-ce qu'on en pense de l'out-chute de Marijou ? Est-ce que tu veux nous donner les références ? Alors, ah, je ne me rappelle plus. Please, je ne connais pas. Voilà, please. Les chaussures, c'est des New Balance. Le t-shirt, je crois que c'est un Carole. Carole. Avec la petite manche comme ça, là, mignonne. Mange bouffante. Et transparente, en voile. Et petite chemise, ben, monop. Eh ben, elle est très bien, ça ferait l'affaire, concrètement. Petite chemise monop. C'est comment vous faites ? Vous faites ça ? Non, maman, laisse tomber, abandonne. Et pour terminer le look, petit sac Sandro, comme ça. Bon, on est de retour à Cat Street. C'est une de mes rues préférées de Tokyo. Vraiment, j'adore. Et on va aller à Matcha Tokyo. Comme ça, maman va découvrir la meilleure renseigne de Matcha. Du Japon, j'abuse. Il y en a des meilleures, ça, c'est certain. Mais en tout cas, c'est un petit café sympa, etc. Ah, bon, on n'aura pas de place. Bye. Bon, du coup, ici, on a le petit cake que j'avais adoré. On a pris un Doriaki pour changer. Moi, j'ai pris un Matcha Sakura, donc je pense qu'il y a un peu de fraises. Maman, elle a pris un Matcha Classic Oat Milk. Et là, on a le cookie. C'est bon, hein ? C'est un peu de la cerise. Je ne suis pas transcendée. Moi, je l'aime bien. Ça, c'est cookie Matcha avec raisin sec. Ah, oui, c'est de la cranberry. Il est bon. Ouais, très bon. Du coup, j'ai décidé avant de partir de tester le café et Matcha. La thé. On va voir si c'est bon. J'avais déjà testé, hein. J'avais bien aimé. Il est super bon, mais par contre, ils l'ont méga sucré. Très bon, mais un peu trop sucré. J'aime pas. J'aime pas le café, donc. Ouais. La rue indispensable que je veux faire découvrir à ma mère avant de partir, c'est Kateshita Street. Tu verras, il n'y a que des trucs à manger. Bon, que du sucre, hein. Donc, on va rien prendre, à mon avis. Mais c'est juste pour que tu vois. Ouais. Bon, du coup, j'ai proposé à Marie-Jo d'aller voir le temple Azakusa. Et elle m'a dit, j'ai la flemme de faire 45 minutes de métro, parce qu'il fait beau. Donc, je préfère m'enfermer, faire du shopping. Non, j'ai eu la chance de visiter le Vietnam, la Chine, la Thaïlande. J'ai vu beaucoup, beaucoup de temples en Asie. Bon, certes, il y a des différences, mais voilà. 45 minutes, aller, 45 minutes, retour de métro avec le temps qui fait. Un peu la flemme, donc. Voilà, donc on se balade. On veut que je lui montre le chat de petits centres commerciaux. Bon, Marie-Jo a envie d'un petit goûter. Voilà, on ne fait que bouffer de toute façon. Donc, on s'est arrêté dans une petite galerie où il y a plein de très, très bonnes pâtisseries. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde devant un stand. Donc, on va prendre un truc à manger. Ça ressemble à des petites brochettes. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on se goûte celle-ci, maman. Bah, allez, vas-y, prends-en une petite. Ah non, je crois que c'est nous qui les prenons. Et on les prend et on lui donne. Ouais, et on va se prendre un petit mouchi. Celui-là, il a l'air encore meilleur. Bon, on est rentré à la maison pour tester parce qu'il y avait tellement de monde dehors qu'on avait envie de se poser, quoi. Alors, est-ce qu'on commence par ça, maman ? En vrai, j'ai des doutes sur le fait que ça va être bon. On a vu plein de gens devant. Du coup, on s'est dit, oh, s'il y a plein de gens, c'est que ça doit être bon. Mais quand on a vu le prix, on s'est dit... C'est bizarre, ouais, c'est pas de 60. Ah non, c'est 60, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Oh, c'est vraiment joliment présenté, c'est joli. Ça, c'est des... Je pense que c'est des mouchis de luxe. Oui, c'est écrit fine quality. On a pris des mouchis qui étaient à la fraise. Ça avait l'air d'être de la fraise un peu plus, la plus haute gamme. Je ne sais pas trop l'expliquer. Waouh, c'est super. Et finalement, avec ça, on aurait pu en prendre deux différents. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, c'est une fraise. Elle est blanche, celle-ci. Et apparemment, je pense qu'elles sont meilleures parce qu'elles étaient un peu plus chères. On nous a dit que ça avait un goût un peu plus sucré. C'est bon. Moi, j'adore. Tu veux qu'on coupe la deuxième ? Bah oui. C'est vraiment agréable. La pâte, elle n'est pas trop sucrée. C'est très bon. Là, ça risque d'être pas la même. On va voir. On va tester. Écoute, on aura testé. Ça, je pense que je sais ce que c'est. C'est de la pâte de mouchis. C'est bon. C'est bon. C'est bon, hein ? Voilà. Eh bien, je crois que nous sommes partis pour une session course à pied à Tokyo. C'est notre dernier jour. Et je me suis dit quand même, ce serait vraiment dommage de ne pas courir au moins une fois en étant ici. Donc, j'ai enfilé ma petite tenue. Je me suis dit, je vais aller courir. Il est 17h. Il faut que je me dépêche. Sinon, le soleil va se coucher. C'est quand même pas très agréable quand il n'y a plus de soleil. Let's go ! Bon, les gars, j'ai passé le centre-ville qui était un peu relou. Et là, je vais rentrer dans le parc. Donc, ça va être trop agréable de courir, je pense. Oh là là, les cerises et en fleurs. Je suis trop faible. Je suis dans un petit coin qui fait un peu forêt. C'est trop beau également. Je sors du parc. Et j'ai fait mes 5,5 km. Donc, je suis contente. Regardez la vue. Incroyable. Bon, eh bien, voilà qui est fait. J'ai fait un petit presque 7 km. Donc, je suis contente à mon rythme. Puisqu'en plus, je ne connaissais pas trop le parcours. Donc, je me suis adaptée. Et ça m'a fait du bien. On va pouvoir manger des bons sushis ce soir. Petite tenue confortable. Histoire d'aller manger, je ne me suis pas remaquée ou quoi. Il est 18h30. Donc, on va manger assez tôt. Mais moi, j'ai trop la dalle. Sushi ! D'ailleurs, on va aller remanger au même sushi que vous connaissez. J'espère que ça ne vous embête pas. Je suis le main caractère de cette vidéo. C'est moi qui décide du scénario. Bon, eh bien, c'était bien bon ces petits sushis. Ma mère a adoré. Même si le concept, c'était quand même d'être debout et tout. Et qu'elles ne connaissent pas trop. Elle a vraiment kiffé. Je voulais absolument terminer le séjour à Tokyo avec un resto que j'ai adoré. Et je savais que ça allait faire kiffer ma mère. Là, les gars, on va se coucher. Enfin, on va travailler sur le site de Naka pour qu'ils sortent bientôt. Et on va se coucher parce que demain matin, on quitte Tokyo pour Kyoto. Voilà. Enfin, demain midi, on va prendre le train pour aller à Kyoto. Et je sais que ça va être vraiment trop trop bien parce que l'ambiance entre Tokyo et Kyoto, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est deux villes qui sont vraiment différentes. Kyoto, c'est vachement plus calme, un peu plus, je trouve, plus culturel. Je ne serai pas trop l'expliquer, mais j'aime bien l'ambiance de Kyoto. Ça va calmer un peu souvent l'espèce de monde et de bruit un peu constant qu'on a à Tokyo, que j'adore. Mais bon, là, ça va faire plus d'une semaine que je suis là. Donc, je suis quand même contente d'aller voir un petit peu ailleurs. Et surtout, on va commencer à aller voir l'usine de mes producteurs, notamment du Prestigieux et de l'Authentique, qui est juste à Oji, donc à côté de Tokyo. Enfin, de Kyoto, pardon. Putain, je me confonds. Donc, voilà, ça va être un peu le début vraiment du taf sur Noka. On a du mal à vraiment se poser et taffer parce qu'il fait un temps de fou. On a envie de profiter dehors. Je vous rappelle juste avant de partir, du coup, que vous avez moins 60% sur tout le site de Evenco. D'ailleurs, j'ai encore ma culotte sur moi. Cumulable avec mon code que je vous mets ici, qui est STEL. Vous avez 15% supplémentaire. C'est vraiment une énorme offre de dispo. Donc, le lien est dans la barre d'infos. Et attendez, juste avant de partir, je voulais vous montrer autre chose. Didier, du coup, il est bien arrivé à Marseille. Tout va bien. Chippie est bien heureuse avec son papa. Oh, là, je vous envoie les photos qu'il m'a envoyé. Il est trop chou. Elle a dormi toute la nuit avec Léo. Regardez comme elle est heureuse d'avoir retrouvé son petit papa d'amour, mon bébé. Regardez comme elle est bien avec son petit papa d'amour. Ça y est, Chippie a retrouvé son père. Elle est heureuse. Tout va bien. Voilà. Donc, si je ne vous parle plus de Chippie, c'est parce que moi, j'ai hâte de la retrouver. Mais bon, je n'ai encore 15 jours ici. Donc, je sais que ça va être long. Mais le plus long, c'est quand je sais qu'elle est seule. À partir du moment où je sais qu'elle est avec Léo, franchement, ça va. Je sais que tout va bien et qu'elle ne se sent pas seule. Même si, bon, Léo, il travaille la journée, donc moi, quand je rentrerai, au moins, je serai vraiment à 24h avec elle. Donc, voilà. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501